Salut tout le monde c'est Fuse ! Aujourd'hui on va envoyer un missile sur le spawn. Attendez 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 je sais que ça parait fou. L'Empire britannique à l'heure actuelle a beaucoup d'argent et ça c'est même sans compter l'argent qu'ont les membres de l'Empire britannique. Genre personnellement j'ai 1 million de dollars, Julien lui je crois qu'il a 2 ou 3 millions, enfin voilà quoi le pays est blindé. A partir de là on s'est dit pourquoi pas frapper gros. L'objectif c'est de montrer que l'Empire britannique est la première puissance du serveur tellement puissante qu'elle est même capable d'attaquer le spawn. Oui oui on va envoyer un missile sur le spawn du serveur mais Fuse c'est pas interdit d'envoyer un missile sur le spawn ? En vrai je sais même pas pourquoi je pose la question c'est sûr que c'est interdit en fait. Attendez les gars on a un plan je vous explique ça un tout petit peu plus tard et je pense que quand je vais vous expliquer ça vous allez vouloir nous frapper mais c'est pas grave. Bon comme d'habitude l'Empire britannique avance très bien. Quoi 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 vous voulez les news du Royaume-Uni ? Bon bah écoutez si vous voulez moi ça me gêne pas hein. News du Royaume-Uni ? Abonnez-vous. Premier point Blockingham Palace. Si vous vous souvenez bien dans le dernier épisode on avait installé un casino au sous-sol de Blockingham Palace. Et ben justement ce casino on l'a dégagé. Je vous expliquerai le pourquoi du comment un tout petit peu après mais du coup ça veut dire qu'on va devoir trouver une nouvelle utilité au rez-de-chaussée de Blockingham Palace. Euh Fuse petite question tu rushes les UNESCO mais le Tower Didier et le Blockingham Palace tu peux les passer je pensais. Comme je vous l'ai déjà dit j'aimerais bien. Malheureusement c'est pas trop quelque chose qui dépend de moi en fait. Salut vous pensez que c'est jouable de faire passer le Blockingham Palace ou le Tower Didier à l'UNESCO ? On va voir ce qu'il nous répond le staff. Par contre qui est ce mec sur ce... Mais what the fuck qu'est-ce qu'il est en train de faire le gars là ? Purée il est sans pays pourquoi est-ce que je peux pas le taper ? Si vous êtes un petit peu observateur vous pouvez voir qu'il y a du travail qui a été effectué au niveau du stade. Il y a la construction d'un parking qui a été commencé. Bah ouais pour venir voir les matchs il faut bien quelque part pour se garer. Je vais être honnête je trouve que la surface du parking est très 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 grande. Alors évidemment on a beaucoup trop de place en France du coup on peut se permettre de faire des parkings géants mais là il fait quand même la moitié du stade de foot. Vous savez quoi après quand on aura bulle de tout le reste du pays on retirera cette partie là du parking et on fera un vrai bâtiment à la place. Genre au hasard comme ça une salle de parcours. En vrai no joke j'ai toujours rêvé d'avoir une salle de parcours. A défaut de l'avoir en vrai je l'aurai sur RCNG. Y'a un mec un petit peu relou qui s'amuse à m'envoyer un centime toutes les 10 secondes. C'est un mec qui habite à Saint-Hélène. Ouais on va pas se mytho c'est un peu perdu comme endroit Saint-Hélène. Bon là on est à Saint-Hélène. C'est réellement un tout petit pays. Notation bonjour cette semaine. J'ai fait l'île, j'ai construit deux bâtiments, un chemin et un marché couvert. Bonne journée. Ouais parce que visiblement c'est un pays qui existe seulement depuis cinq jours. Et tout me laisse à penser qu'ils font partie des antifuse. Attends le mec est un petit peu relou à t'envoyer de l'argent mais ça veut pas forcément dire qu'il est antifuse. Y'a un truc à propos duquel je vous ai jamais parlé sur le serveur, c'est les alliances. Ça c'est la page qui liste toutes les alliances du serveur sur lequel on joue. Une alliance c'est un groupe de pays qui se mettent ensemble et qui suivent communément à peu près le même objectif. Y'a une petite vingtaine d'épisodes, nous on était dans une alliance qui s'appelait l'OPM. Organisation de la protection mondiale. L'OPM a pour conviction de protéger la population mondiale et d'unir les états dans le but d'anéantir les organisations malfaisantes à caractère expansionniste ou terroriste. Les antifuse... Ahem. Ça c'était la carte du monde des pays de l'OPM. Bon en vrai c'était cool comme concept. Malheureusement ça a pas trop continué sur la durée. La majorité des pays qui faisaient partie de l'OPM sont partis faire de leur côté ensuite le Haruf Gang. Le Haruf Gang est un groupe de BG qui joue entre BG pour détruire les mecs pas trop BG pour que les BG soient encore plus BG. Bon le truc c'est que là à l'heure actuelle l'Empire britannique est suffisamment puissant tout seul donc on exclut pas peut-être de refaire une alliance dans le futur mais pour l'instant on est très bien tout seul. Là où ça pose un petit peu plus de problème c'est que certaines alliances sont ouvertement anti-fuse. C'est le cas par exemple de l'URSS. Enfin je crois je suis presque sûr. Non parce qu'il faut quand même que je prenne des pincettes ça peut vite déclencher une troisième guerre mon... En tout cas ce qui est sûr c'est que l'URSS est pote avec Raptor. Et je vous laisse deviner à quelle alliance fait partie Saint-Hélène ? L'URSS. Ça aussi explique donc cela. Fuse, c'est bizarre vous êtes en Allemagne et c'est le drapeau anglais. Ça c'est une remarque qui revenait relativement souvent. C'est vrai qu'on avait grandement agrandi le pays et que tous les pays qu'on pouvait voir à droite à gauche c'était des drapeaux de l'Empire britannique. En même temps Fuse vous êtes l'Empire britannique c'est logique non ? Et ben justement ces dernières semaines on s'est amusé un petit peu modifier les drapeaux des pays qu'on avait conquis. En France on utilise le drapeau français, en Allemagne on utilise le drapeau anglais toujours oui bon faudra qu'on le change à un moment ou un autre mais voilà ce serait l'objectif. Même si on va être honnête le drapeau allemand je le trouve pas très joli. Mais voilà à terme on va modifier tous les drapeaux de tout notre territoire pour que chaque pays qu'on a conquis garde un petit peu son drapeau de base et comme ça ce sera stylé en vrai. Depuis le dernier épisode on est en pleine négociation avec les Suisses. Achète la Suisse ! Vous avez cru que l'Europe c'était un super U en fait. Bon moi je vais pas vous mentir j'aimerais bien récupérer la Suisse. L'emplacement est stratégique pour nous. Puis bon ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas racheté de pays donc bon pourquoi pas. On a eu une longue discussion avec Max Thor, le chef de la Suisse. On s'est mis d'accord sur un prix pour l'instant je vais pas encore vous le donner parce que rien n'est sûr mais si tout se passe bien on devrait pouvoir récupérer la Suisse bientôt. Là où c'est bien au niveau de la Suisse comme je vous en avais parlé dans le dernier épisode c'est qu'on va pouvoir terminer les Alpes de façon propre. Comme je vous l'avais expliqué là on a des montagnes qui s'arrêtent de façon ultra abrupte à la One Again. Tout simplement parce que d'un côté on a la Suisse qui a pas fait de montagne et de notre côté il y a nous qui avons fait des montagnes géantes. Et quand on l'aura on pourra même construire un petit chalet pour passer des hivers au ski. Ah quel plaisir. Revenons-en à nos moutons. Pour acheter la Suisse vous vous doutez bien qu'on va avoir besoin de thunes. Mais ça tombe bien car l'Empire britannique est une nation jeune et dynamique. Ça c'est notamment la liste de toutes les entreprises qui sont implantées dans l'Empire britannique. Je crois qu'on a littéralement tous les types d'entreprises possibles. Du trading, un casino, du build, du terraforming, du PVP, ingénieur. Littéralement vous pouvez tout trouver dans l'Empire britannique. Bon après on va passer viteôt pour l'instant il y a juste deux entreprises qui nous rapportent la majorité de notre argent. Le premier j'en ai parlé dans le dernier épisode c'est le casino. Et la deuxième c'est l'entreprise de trading. Mais attends mais Fuse t'as pas dit que le casino vous l'aviez retiré ? Non j'ai juste dit qu'on avait retiré le casino du Blockingham Palace. Bon déjà parce qu'il y avait énormément de fautes d'orthographe sur les panneaux du casino. Vous avez été des centaines à nous le faire remarquer ? C'est vrai que c'est pas vraiment du niveau du standing de l'Empire britannique. Mais la véritable raison pour laquelle on a retiré le casino du Blockingham Palace, c'est pour faire un bâtiment dédié. On s'est basé sur le design créatif que je vous avais montré dans le dernier épisode. Bienvenue au Casino Lime, ici pas de PVP, il y a des machines à ici à l'étage... Oh je crois que pour l'orthographe ça a pas encore été réglé. Comme vous pouvez le voir c'est encore en construction mais ça reste quand même beaucoup plus propre qu'avant. Je vais revenir sur un truc qui est revenu plusieurs fois dans les commentaires du dernier épisode, Fuse. Pour le casino il y a des gens qui peuvent venir avec masse de blueberry, de chill pepper, etc. et se faire masse thune. Ça c'est parce que dans le dernier épisode je vous ai montré que dans le casino les jetons étaient représentés sous forme de légumes. Et ce que disaient les gens dans les commentaires c'est qu'un joueur peut farmer ses propres légumes chez lui dans sa base et ensuite tout vendre à notre casino et le ruiner. Oui mais non. Sur Nation's Glory je sais pas trop pourquoi mais quand vous farmez des légumes, les légumes que vous avez farmés portent votre nom. Nous notre casino n'en rachète que les légumes qui ont été farmés par Lance 974. Donc c'est littéralement impossible de les obtenir en les farmant vous même. Donc pas de panique le casino est safe. Ok Fuse c'est cool mais il a rapporté combien votre casino ? Si vous vous rappelez bien dans le dernier épisode le casino avait rapporté un petit peu plus de 1 300 000 dollars de chiffre d'affaires pour 300 000 dollars de bénéfices. Et bah là à peine une semaine plus tard notre casino frôle les 4 millions de dollars de chiffre d'affaires. What ? Pour ordre de grandeur ça correspond quasiment à 1 million de dollars de bénéfices. Ouais ouais on peut dire qu'on s'en sort plutôt pas mal sur le serveur. Ce qui est drôle c'est que là je suis en train de checker le classement des entreprises les plus riches tous serveurs confondus et j'ai l'impression qu'on est même pas dans le classement en fait. A la première place on a le BG Casino sur le serveur violet avec 1 million de chiffre d'affaires. Mais il y a un problème on devrait être à la première position puisque nous on a fait 3 millions je vous rappelle. Après en vrai c'est pas très grave de pas être dans le classement du moment qu'on a assez d'argent pour acheter la Suisse. Il y a une deuxième entreprise dans notre pays qui nous permet de nous en mettre plein les poches. Cette entreprise c'est la Fuse Trading Corp. Je vais vous expliquer comment ça marche et clairement attachez vos ceintures. Si vous vous souvenez bien la Fuse Trading Corp on l'avait créé à la fin de cet épisode. Fuse pour le trading il faut demander de l'aide à The Fantasio 974. J'avoue que pour ceux qui ont la ref c'est très rigolo. A défaut d'avoir The Fantasio sous la main j'ai demandé à Julien pour essayer de comprendre. Et c'est pas fondamentalement si compliqué que ça. Déjà la première chose qu'il va falloir avoir c'est un serveur. Et un serveur croyez moi ça coûte cher. J'ai un petit peu cherché au market et un serveur ça se vend entre 100 000 et 200 000 dollars. Bon alors c'est parti je pose ça juste ici voilà à quoi ressemble le serveur. Ensuite il faut le relier à l'électricité moi je vais le relier avec un panneau solaire. Et petit à petit il est censé se charger en électricité. Ensuite on arrive sur cette interface. Juste là il y a un petit numéro qui change toutes les heures. Tout ce que vous avez à faire pour faire fonctionner ce serveur c'est faire correspondre le numéro qui est ici avec le numéro qui est en dessous. Donc là il y a marqué 1002 et ben là je mets 1002 aussi. Quoi mais c'est super facile de se faire de la thune en fait Fuse. Attendez j'ai pas fini de vous expliquer. Bon alors déjà premièrement c'est pas aussi simple que ça là moi j'ai mis un seul panneau solaire. Mais en théorie si jamais vous voulez faire fonctionner le serveur à son plein potentiel. Il faut en mettre une vingtaine pour un seul serveur. Ah il y a moyen d'optimiser un petit peu ça avec ce qui s'appelle un circuit d'amélioration. Bon déjà j'ai juste à mettre ce petit circuit d'amélioration dans ce slot là. Et déjà mon serveur est beaucoup plus optimisé. Et normalement à partir de là il est déjà en train de générer de l'argent. Maintenant la question c'est combien ça rapporte ? Déjà ça dépend de la quantité d'argent que vous avez investi dans votre entreprise de trading. Par exemple la Fuse Trading Corp a une somme investie de 335 000 dollars. Et quand vous avez des serveurs vous allez récupérer un pourcentage de cette somme tous les jours. Par exemple imaginons que votre entreprise de trading ait des très bonnes performances et que vous récupériez 10% de la somme investie tous les jours. Ca fait que sans rien faire tous les jours vous récupérez 35 000 dollars. Bon après dans les faits sur le serveur vous pouvez récupérer que 4% de la somme investie maximum. Ouais j'ai peur que pour certains ça devienne vite compliqué en fait. Et Fuse vous êtes à combien de rendement avec la Fuse Trading Corp ? Alors il y a ce petit graphique qui indique la performance des 14 derniers jours. Et comme vous pouvez le voir on a été extrêmement chaud puisqu'on est à peu près tous les jours à 4% de performance. Ca veut dire que tous les jours on récupère 4% de la somme investie c'est à dire 4% de 335 000 dollars. Ce qui correspond à 13 400 dollars par jour. Je vous fais pas un dessin mais à coup de 14 000 dollars par jour bah on se met plutôt bien. Après il faut aussi prendre en compte le coût d'achat des serveurs. Alors là on est dans les locaux de la Fuse Trading Corp. Et juste ici on a la salle des serveurs. Il faut savoir que plus vous mettez une grosse somme à l'intérieur d'un serveur. Moins le pourcentage que vous allez récupérer sur cette somme va être élevé. Et c'est ça qui est vraiment compliqué en fait avec ce type d'entreprise. Bah ouais je vous rappelle que dans la banque de notre pays on a plus de 7 millions de dollars. Si y avait pas de limite à la quantité d'argent qu'on pouvait mettre à l'intérieur d'un seul et même serveur. Et bah on ferait 4% de 7 millions tous les jours c'est à dire qu'on gagnerait tous les jours 280 000 dollars. Ca serait un petit peu abusé si vous voulez mon avis. C'est pour ça que pour garder nos 4% par jour on est obligé de multiplier le nombre de serveurs. Là à l'heure actuelle on a à peu près 40 000 dollars sur chaque serveur. Ce qui fait que si jamais on veut avoir un retour de 4% comme on l'a actuellement. Il faut que quelqu'un AFK dans la zone et change constamment les petits numéros que vous voyez ici. Vous voyez que là bon là c'est toujours 1 0 0 2 mais après quand ça change il faut quelqu'un pour venir changer le numéro. Enfin voilà c'est une grosse galère. Et bah là à l'heure actuelle il faut que quelqu'un reste dans la zone et change les numéros régulièrement pendant 8 heures par jour. Donc voilà là on attend d'avoir assez d'argent pour rajouter un serveur supplémentaire et donc on pourra investir un peu plus d'argent et gagner un petit peu plus. Mais dites vous bien que c'est pas non plus le moyen de devenir riche en claquant des doigts quoi. A l'heure actuelle avec la Fuse Trading Corp on a acheté 7 serveurs ce qui correspond à 700 000 dollars. Et quand on regarde la performance de l'entreprise on voit qu'on vient de gagner un petit peu plus de 100 000 dollars. Donc pour l'instant on a perdu plus d'argent que ce qu'on a gagné. Après les serveurs on peut toujours les revendre et sur le long terme ça nous permettra de gagner beaucoup plus d'argent. Si vous voulez continuer à suivre les aventures de la Fuse Trading Corp je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. Il n'a pas fait de loot box pour la mauvaise nouvelle. C'est vrai que ça va faire quelques épisodes qu'on n'a pas ouvert de loot box sur EarthNG. En ce moment il y a trop de trucs à faire dans le pays et du coup ça fait qu'il me reste même 8 loot box de Noël pour vous dire. Ouais Noël ça commence à dater un petit peu là. Du coup on va se faire un petit opening. A savoir que Narukix m'avait proposé de faire un opening géant avec gage à la clé de plein de box qu'il avait acheté lui. Si jamais ça vous intéresse dites le moi et laissez un petit pouce bleu on va se dire qu'on se fait ça à 40 000 likes. Mais du coup moi j'en ai 8 à ouvrir. On va ouvrir les 8 et je croise vraiment les doigts pour cette fois-ci avoir un truc bien. Surtout que les trucs de Noël maintenant je pense qu'ils valent cher. Si je regarde le prix des box de Noël je crois qu'il y en a même aucune qui est en vente. Ouais il y en a littéralement aucune qui est en vente donc je pense que je peux les vendre. Ah ouais loot box légendaire de Noël ça se vend 30 000 dollars unités. Alors là c'est pas une loot box légendaire de Noël c'est juste une loot box normale de Noël. D'ailleurs ça se voit au loot que j'ai obtenu hein j'ai pas obtenu grand chose de ouf. Non attendez ça c'est un missile nucléaire de tier 3. Ah oui je retire ce que j'ai dit en fait c'est très intéressant. Deuxième fournée. Ouais toujours pas grand chose de super intéressant dans la deuxième fournée. Allez les deux dernières boîtes s'il vous plaît 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 s'il vous plaît. Ok celle là je crois que c'est pire que celle d'avant. Bon on a pas eu de chance c'est pas grave parce que Max Thor a accepté notre négociation. Normalement il est dispo à 17h pour qu'on lui rachète la Suisse. Ça tombe bien il est 18h hein on a un tout petit peu en retard. Je vais essayer de voir si on peut faire la transaction aujourd'hui. Auquel cas on se met très 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 bien. Bon les gars il faut que je vous explique en quoi est-ce qu'on va exploser le spawn. Il y a quelques semaines de ça le staff de Earth and Jay a entièrement reconstruit le spawn. Si vous suivez assidûment la série vous savez que ça c'est pas le spawn qu'on avait de base. D'ailleurs vous êtes aussi des tonnes à me demander de récupérer mon argent à l'ATM. C'est ce que je vais faire on va regarder combien je récupère. Je récupère 6000$ c'est correct. Pour résumer ça c'est le nouveau spawn du serveur. Et si on y regarde de plus près juste à côté de ce spawn là il y a l'ancien spawn. D'ailleurs je suis en train de me dire il est incroyablement proche du bididier en fait. Histoire d'être un petit peu rigolo le staff du serveur a posté ce poste là sur le forum. La fin d'amnemnia... Enfin bref c'est le nom de l'ancien spawn. En fait ce qu'ils expliquent dans ce poste là c'est qu'ils vont tout simplement détruire l'ancien spawn et le retirer de la map. Mais plutôt que de faire ça vite fait avec une commande. Ils ont eu la bonne idée de mettre aux enchères la destruction du spawn. Alors les enchères ont commencé le 31 janvier et terminent demain le 6 février. En gros c'est une enchère pour obtenir un ticket. Ce ticket vous donne le droit d'envoyer un missile antimatter sur l'ancien spawn. Et évidemment Julien a l'air d'être particulièrement intéressé pour envoyer un tel missile. J'avoue que ça me donne aussi beaucoup envie surtout qu'on a jamais envoyé de missile antimatter depuis le début de la saison. Et si on regarde dans notre coffre de pays on peut voir qu'on a deux redmatters. Euh je crois qu'on doit avoir un antimatter voilà on a... Ah oui non on a un antimatter et un redmatter voilà c'est ça. Et je crois qu'on doit en avoir un autre quelque part d'antimateur. Enfin voilà en gros on est très bien. Donc c'est pour ça plutôt que de laisser l'argent du pays pourrir. Bah Julien préfère lâcher un gros coup de com' et être LE pays qui détruira l'ancien spawn. Bon sachons qu'il est prêt à mettre 1 500 000 dollars de sa poche. Donc au final le coût réel pour le pays il sera quasiment de rien si ce n'est de rien. Ouais mais attends Fuse faut encore gagner l'enchère. Et l'enchère il a commencé à 15 000 dollars. Julien il a remonté à 50 000. Y'a quelqu'un d'autre qui est remonté à 55 000, 60 000. Julien à chaque fois il monte comme un gros malade il est passé de 60 000 à 70 000. Bon ça a continué de monter jusqu'à arriver à la somme actuelle de 2 millions de dollars. Et ça va bientôt faire une semaine qu'il a posté ce message et que personne n'a surenchéri. A partir de là si personne n'a surenchéri c'est qu'on va avoir l'enchère je pense. Et puis même c'est pas comme si on avait pas les moyens. Julien je crois il a 2-3 millions moi j'ai 1 million. Voilà tout à l'heure je vous ai dit le pays il a 7 millions et quelques. Et surtout on peut se reventabiliser en quelques semaines avec le casino. Donc à partir de là je vous me dis pourquoi pas le faire ça pourrait être très rigolo. Dites moi dans les commentaires si jamais vous voulez que je vous filme ça. Mais voilà comme ça au moins vous serez pas étonné quand vous verrez qu'on va payer 2 millions pour un vulgaire ticket. C'est parce que le ticket en réalité il nous permet de bomber le spawn. Sur ce on va pouvoir se quitter là dessus. J'espère vraiment que cet épisode de EarthNG vous aura plu. Comme d'habitude si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde c'était Fuse à la prochaine à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada